Bonjour Denis, merci pour cette petite interview. Juste pour commencer, une petite présentation de vous en fait, s'il vous plaît. Bonjour déjà, je vais me présenter, je m'appelle Denis Petric, j'ai 27 ans. Donc je suis le gardien en SCO, enfin SCO d'Angers depuis le mois de janvier. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ça fait ma douzième année en France, j'ai fait 6 ans à OXF, je suis formé là-bas. Et puis après je suis parti à East, en Ligue 2, j'ai été transféré à Troyes, j'ai fait 2 saisons et demie. Et puis voilà, depuis cette année, très heureux d'être ici à Angers. Ok d'accord, bon bah super. Et donc vous avez commencé à quel âge le poste de Kermian Butte ? Moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai un grand frère qui joue au foot déjà, qui a 5 ans de plus. Et puis voilà, j'ai commencé avec lui d'abord, après j'ai regardé pas mal de maths, ça m'a plu, le poste des gardiens, à l'entraînement j'étais, je regardais toujours l'heure spécifique. Donc c'est comme ça que le goût, le goût de Kermian Butte est venu. C'est pas parce que le grand frère avait besoin d'un gardien. Non, ça aussi, ça aussi. Au début on mettait les gants de, les gants de, voilà, ce qu'on trouvait, les gants de neige. Pour faire office de gardien. Voilà, juste pour pas avoir mal. Donc voilà, on a commencé comme ça avec le grand frère. D'accord, un petit, un modèle, un modèle ou un gardien que vous avez admiré un peu, en étant plus jeune, qui vous a encore un peu plus forcé à devenir gardien ou non, c'est vraiment... Bon, écoutez, moi personnellement, celui que j'admire beaucoup c'est Petit Tchek. Ouais, d'accord. C'est possible, personnellement voilà, parce que je l'ai vu quand j'étais en jeune, j'étais ramasseur de balles et puis je l'ai vu jouer avec Rennes. Ouais. Donc c'était un super gardien déjà à l'époque. Alors là, on n'en parle même pas assez, j'ai dans les top 5 au monde. Donc voilà, après j'ai pas eu spécialement de modèles. J'ai toujours aimé copier des autres, enfin copier, de regarder les autres gardiens comment ils font. Et puis j'ai essayé de refaire à peu près la même chose. Ok, d'accord. Et les spécifiques gardiens, vous les avez commencé avant de venir en France ? Oui, oui, déjà, j'ai déjà très jeune. Voilà, j'ai voulu faire les spécifiques parce que ça m'a plu, comment ils faisaient des parades, etc. Les plonger dans la boue. Ouais, frôner dans la boue. Non, non, ça m'a vraiment plu dès le départ. Le départ, j'étais dans mon club en Slovénie, à Lubiana. Donc j'ai commencé là-bas, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire des spécifiques, voilà. Histoire de découvrir un peu. L'histoire de plonger, l'histoire de toucher le ballon, de s'amuser. Et puis voilà, petit à petit, j'ai eu toujours la chance d'avoir un entraîneur des gardiens avec moi. Ouais. Dans tous les clubs où j'ai été, enfin, dans mon club où j'ai été. D'accord. Après, je suis parti en France parce que j'ai fait un club là-bas. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours cette chance de pouvoir faire des spécifiques. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour la formation, de commencer déjà très jeune. C'est justement la question, est-ce que vous pensez, j'allais y venir, est-ce que vous pensez que sans entraînement, vous gardez un but ? Est-ce qu'on peut progresser ou arriver à votre niveau ? On peut, il y a toujours, on va dire, entre guillemets, des exceptions. Enfin, ceux qui sont, on va dire, les talents nés, quoi. Ouais, d'accord. Mais sinon, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Moi, je pense que c'est qu'en travaillant beaucoup, beaucoup. D'accord. En faisant beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. C'est que comme ça qu'on peut réussir et puis de s'améliorer, quoi. Ok, d'accord. Et là, pendant le spécifique, vous parliez un peu de la bonne ambiance. Est-ce que vous pensez aussi que c'est utile ? Est-ce qu'aussi, on dit souvent, généralement, que le monde du gardien, c'est un peu un monde à part, fermé ? Est-ce que, ouais, ça vous parle, ça ? C'est un monde à part. C'est-à-dire qu'entre les gardiens, je pense que, moi, personnellement, j'aime bien que quand il y a une bonne ambiance, quand on s'entend bien à l'entraînement, c'est toujours plus agréable de travailler au quotidien. Ouais. Je trouve que c'est important de bien s'entendre, déjà, avec, entre nous, les gardiens, et puis avec l'entraîneur des gardiens, je trouve que c'est bien pour toujours. Et mentalement, est-ce que ça peut jouer aussi, justement, d'avoir une bonne ambiance, une ambiance soudée aussi ? Est-ce que ça vous aide ? De temps en temps, est-ce que vous travaillez ça aussi ? Parce qu'on sait que le mental, parfois, ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose ? Oui, c'est vrai que ça, déjà, le mental aussi, ça, on peut le travailler. Ouais. Maintenant, on connaît des préparateurs, enfin, des préparatrices mentales, etc., enfin, voilà, on connaît pas mal de choses dans ce domaine. D'accord. Ça peut se travailler, mais oui, c'est sûr que c'est très important qu'à l'entraînement, voilà, il y a une bonne ambiance, quand on s'entend bien, et puis que, je veux dire que la concurrence, justement, c'est de pousser les limites, et donc ça aide aussi. Donc, en scène, en fait, quoi, voilà, d'accord. Ok, et pour mieux vous connaître, qu'est-ce que vous aimez bien travailler à l'entraînement et d'autres un peu moins ? Parce qu'on a forcément un truc où on se dit, ça, c'est cool, et aujourd'hui, on va bosser ça. Voilà, parce qu'il y a une bonne ambiance, quand je parlais, toujours un sourire. Non, non, c'est ce qui est bien, c'est que j'aime bien refaire des gammes, parce que, bon, je trouve qu'on n'en a jamais assez, il faut toujours répéter, répéter. Ouais. Les gammes plus simples, les prises des balles, jusqu'à les ballons, entre guillemets, faciles, parce qu'il n'y a aucun ballon facile, ça, c'est la devise des gardiens. D'accord, ok, ça, c'est cool, ça, parce que, ouais. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut tous les jours travailler et repousser ses limites. C'est ça qui nous pousse tous les jours à être motivé. D'accord. Et dans un match, est-ce que vous avez un petit conseil pour les jeunes gardiens qui vont regarder la vidéo, ou même les plus vieux, pour rester, parce qu'on sait qu'il y a des fois où on va peut-être toucher un, deux ballons, mais cela, est-ce que vous avez un petit conseil pour, voilà, rester un peu... Ouais, justement, de ne pas y penser autre chose, c'est-à-dire de vraiment se concentrer sur le match, puis ce qui est important, c'est le ballon, de regarder toujours le ballon, se déplacer par rapport à le ballon, et voilà, c'est comme ça qu'on va rester concentrés dans le match. Ok, d'accord, bah écoutez, je vous remercie pour le temps accordé, puis je vous souhaite un gros merde pour le reste de la saison. Merci à vous, et puis à bientôt. Merci.